De nos deux invités, Eric Baraté nomme le trou noir de l'histoire, l'animal vivant, étudié par lui-même, pour lui-même, comme acteur des sociétés du passé, non plus comme un objet manipulé et constamment agi par l'homme. Je n'en suis pas sûr, mais c'est bien de cette absence, qui nous apparaît aujourd'hui comme extrêmement bruyante, dont il sera question dans ce premier débat de la journée, titré donc « Depuis quand défend-on les animaux ? » avec Béatrice Bougnol de La Croix, qui est le journal qui, avec le magazine d'Histoire, est notre partenaire pour cette manifestation et cette table ronde. Nous allons tenter de comprendre comment le souci de l'animal est venu aux hommes, en compagnie d'Eric Baraté, je l'ai cité, et de Michel Pastoureau, qui, depuis des décennies maintenant, outre les couleurs, outre l'héraldique, observe en historien les animaux dans leur représentation symbolique et culturelle, depuis au moins l'Antiquité, mais plutôt le Moyen-Âge, puisque c'est sa spécialité, jusqu'à nos jours. Et puisqu'une émission d'Histoire, en France, ne peut faire l'impasse sur la figure du grand Jules Michelet, qui enseigna longtemps à deux pas de cet amphithéâtre, c'est-à-dire au Collège de France, faut-il le suivre quand il écrit, en 1846, au milieu du XIXe siècle, dans Le Peuple, que le christianisme teint la nature animale à une distance infinie de l'homme, et la ravala, et que ce dieu, père tendre de l'homme, était devenu, pour l'animal, le cruel tyran des animaux. Qu'est-ce qu'on peut en penser de cette phrase de Jules Michelet dans Le Peuple, où il évoque justement cette question de la relation de l'homme à l'animal, mais de l'homme à la religion et à l'animal, en l'occurrence Michel Pastoureau. Pour le christianisme médiéval, la phrase de Michelet n'est que partiellement fondée, il y a un double courant dans le christianisme médiéval vis-à-vis de l'animal, il y a un courant dominant qui invite à ne pas confondre l'homme et l'animal, l'être humain a été conçu à l'image de Dieu, l'animal c'est une créature imparfaite, une créature impure, donc il ne faut pas confondre l'homme et l'animal, et tous les comportements qui le font plus ou moins sont des péchés. Par exemple, se déguiser en animal, c'est interdit, mais comme les évêques et les conciles le répètent à l'infini, ça prouve que ça n'est pas respecté, bien sûr. Avoir une affection trop grande pour tel ou tel individu animal, ça peut être aussi considéré comme un péché. Donc ça c'est le courant dominant, mais il y a un deuxième courant dont on parle le moins souvent chez les historiens, qui est l'idée d'une communauté des êtres vivants, le courant qui vient d'Aristote bien sûr, mais qui est relayé au sein du christianisme par saint Paul, le Paul de l'Épître aux Romains, au chapitre 8, quand Paul parle des fins dernières, il dit que même la créature sera libérée de la servitude, la créature c'est l'animal, sera libérée de la servitude et entrera librement dans la maison des enfants de Dieu. Ça pose beaucoup de problèmes aux théologiens du Moyen-Âge, mais surtout des XIIe et XIIIe siècles. Est-ce que les animaux sont enfants de Dieu ? Oui ou non ? On en débat à l'Université de Paris au XIIIe siècle avec beaucoup d'intensité. Et l'argument massue des défenseurs des animaux, c'est que Jésus est né dans une étable. Donc c'est bien la preuve qu'il est venu sur Terre pour sauver aussi les animaux. Et par là même, on se pose des questions du type est-ce qu'il faut faire travailler les animaux le dimanche ? Est-ce qu'on a le droit de leur imposer des jours de jeûne ? Où vont-ils après la mort ? En enfer et au paradis, le même que pour les humains, ou un enfer et un paradis spéciaux pour animaux, ou spéciaux pour telle ou telle espèce animale. Donc on en parle énormément, et les documents sont foisonnants pour l'historien, autour de ces deux courants. Béatrice Mugnole. Oui justement, Michel Pastoureau, ces deux courants se reposent sur quel texte ? C'est-à-dire dans la Bible, où trouve-t-on trace des animaux ? Et quel est le statut qu'on donne à ces animaux ? Donc par rapport à ce que je viens de dire, ce deuxième courant se fonde, je le disais, sur l'Épître aux Romains, spécialement le chapitre 8, si je me souviens bien, et puis les commentaires qui en sont faits. Pas très nombreux au début du Moyen-Âge, plus nombreux avant et après l'an 1000. Paul est assez discret pendant longtemps, bien que fondateur du christianisme, on le commente assez tard. et c'est le texte fondateur. Et puis quand on redécouvre progressivement la partie zoologique de l'œuvre Aristote, en plusieurs strates, à partir de la fin du XIIe siècle, on réfléchit beaucoup sur le statut de l'animal, ses rapports avec l'être humain, sur la condition animale, sur la hiérarchie, ou les hiérarchies au sein du monde animal, on distingue des animaux supérieurs et des animaux qui ne le sont pas. Ça conduit à des comportements qui nous font sourire aujourd'hui, mais qui sont des terrains documentaires exceptionnels pour l'historien. Les fameux procès faits aux animaux, les plus anciennement documentés, c'est vers le milieu du XIIIe siècle, c'est-à-dire un moment où l'Église elle-même devient un immense tribunal. Et ça va durer jusqu'en plein XVIIe siècle. Alors, nous ricanons parfois de ces croyances et de ces animaux conduits devant les tribunaux, mais en fait, ça implique une proximité entre l'homme et l'animal beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. L'idée que, non pas tous les animaux, mais certains d'entre eux sont responsables de leurs actes, peuvent comprendre ce qu'est le bien et le mal, peuvent se corriger, ce sont des idées extrêmement modernes, au fond, dans un autre contexte, bien sûr. Et alors, pour moi qui suis historien des animaux, le plus fascinant, c'est que 9 fois sur 10, les animaux concernés conduits au tribunal sont des cochons, c'est-à-dire l'animal qui, pour les sociétés anciennes, est pensé comme le plus proche de l'être humain. Et pour les sociétés d'aujourd'hui, du moins du point de vue biologique et physiologique, c'est exactement la même chose. Presque la même chose. Oui, justement, il y a notamment un cochon qui, lui, ne va pas apparaître, d'ailleurs, au tribunal, régicide, qui va provoquer une chute mortelle du frère aîné de Louis VII, puisque c'est des animaux qui errent dans les rues et qui, donc, provoquent souvent des accidents. Est-ce que vous pouvez revenir, Michel Pastoureau, sur quelques figures d'animals, comme celle du cochon ou celle de l'ours, auquel vous avez consacré un ouvrage, dont on peut retracer l'histoire, toujours un peu ambivalente entre un côté positif et un côté négatif ? Oui, du point de vue symbolique, tout est ambivalent dans toute société. Animaux, végétaux, couleurs, formes, il y a toujours un aspect positif et un aspect négatif. Tantôt l'un domine, tantôt c'est l'autre. Au Moyen-Âge, il y a trois animaux qui sont pensés comme proches ou cousins de l'être humain. Il y a l'ours en raison de son aspect extérieur. Il peut se mettre debout, saisir des objets, manier des outils, danser, sauter, nager, s'accoupler à la façon des êtres humains. On va le croire jusqu'à Buffon, presque. Donc, c'est le premier cousin. Le second, c'est le cochon, comme je viens de le dire, avec l'idée qu'à l'intérieur du corps, tout est pareil. Et comme l'Église interdit, dans les facs de médecine, de disséquer le corps humain, pour apprendre l'anatomie du corps humain, à Salernes et ailleurs, en Occident, on dissèque le cadavre de la truie ou du vera, avec l'idée qu'à l'intérieur, c'est tout pareil. Et en effet, c'est tout pareil, ce que la médecine contemporaine confirme pleinement. Donc, c'est un deuxième cousin de l'être humain, le cochon. Et le troisième, qui est parfois cité, c'est le singe. Mais là, certains auteurs précisent que, en fait, le singe est tellement diabolique qu'il fait le semblant de ressembler à l'être humain, mais qu'en fait, il ne lui ressemble pas du tout. Et il va falloir attendre l'époque moderne pour qu'on revienne sur ce cousinage, au moins des apparences, entre le singe et l'être humain. Et alors, ça n'est pas du tout bénéfique pour l'animal de trop ressembler à l'être humain. Ce sont des grands réprouvés que l'ours, le cochon et le singe. Et comme toujours en histoire, ce qui est négatif, ce qui est péjoratif, ce qui est réprouvé, laisse beaucoup plus de traces dans les documents que ce qui est laudatif ou positif. Donc, dans mon travail sur les animaux, du point de vue monographique, je me suis concentré sur l'ours et le cochon pendant longtemps parce que les documents sont extrêmement, extrêmement abondants. Oui, et ce qui est très intéressant quand on vous lit Michel Pastoureau depuis longtemps sur ces animaux, c'est que vous pratiquez, et on en parlera tout à l'heure avec Éric Baraté, une véritable historicisation de ces figures. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas fixes. Elles correspondent à des regards qui sont portés sur elles à des moments différents, que ce soit sous l'Antiquité ou au Moyen Âge. C'est que, dans cette hiérarchie que vous évoquiez tout à l'heure, l'homme voit dans ses animaux soit des animaux très glorieux, soit au contraire des animaux vils, mais que cela change au cours du temps. Vous expliquez comment le Moyen Âge voit le glissement entre la figure de l'ours comme étant la figure qui est en haut d'une sorte de hiérarchie justement de ces animaux vers la figure du lion qui va devenir cette figure majestueuse de ce qu'on va connaître jusqu'à quasiment aujourd'hui dans toutes les familles royales en particulier, Michel Pastoureau. Oui, c'est un gros morceau de mon travail sur l'ours, comment il a quitté son trône de roi des animaux pour le céder au lion. L'ours, c'était l'animal le plus fort sur tous les terroirs européens depuis des temps très très anciens. Donc, c'était le roi des animaux. D'ailleurs, je me suis intéressé à d'autres cultures que la culture occidentale. Quels sont les rois des animaux à l'échelle de la planète ? Il y en a très très peu. En Europe, l'ours puis le lion. En Afrique, le lion ou l'éléphant. En Asie, le lion ou l'éléphant. Et dans les deux Amériques, l'aigle. Donc, ça ne fait que quatre rois des animaux. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun ? J'ai longtemps réfléchi et j'ai fini par comprendre que ces quatre animaux-là sont invincibles, invincibles par un autre animal. Les Romains, d'ailleurs, avaient essayé en faisant combattre dans l'arène ours contre lion. Et ça donne ce qu'on appellerait aujourd'hui match nul. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, l'ours était le roi des animaux et faisait l'objet non seulement de vénérations, mais de croyances de toutes sortes. Le christianisme est parti en guerre très tôt, dès l'époque carolingienne, contre les cultes de l'ours. Et il a fallu du temps pour éradiquer ces cultes de l'ours en pleine terre chrétienne, notamment dans le monde germanique et slave. L'Église a tout essayé pour faire descendre l'ours de son trône. L'ours, c'était l'animal des traditions orales, plus que des traditions écrites. Il y avait des croyances épouvantables qui ont la vie longue. L'idée que l'ours mâle est attiré par les jeunes filles et par les jeunes femmes. Il les enlève, il les viole. Ça donne naissance à des créatures qui sont fils d'ours. Est-ce qu'il faut les baptiser ? Pas les baptiser ? Comment les considérer ? Etc. Le lion présentait l'avantage pour la culture européenne d'être l'animal des traditions écrites. Les traditions écrites, ça se manipule beaucoup plus facilement que les traditions orales. Ça se contrôle. Donc l'Église a joué la carte de lion contre l'ours comme roi des animaux. Et elle a fini par y arriver. Au XIIe siècle, l'affaire est entendue. Dans le roman de Renard, par exemple, à la fin du XIIe siècle, dans les plus anciennes branches, le roi des animaux, c'est déjà le lion, ça n'est plus l'ours, qui est le vice-roi, quelquefois. Dans la jeune héraldique qui apparaît au XIIe siècle, la vedette du bestiaire, le roi du bestiaire, c'est le lion. Et ainsi de suite, l'ours ne récupérera jamais son trône. Il va même devenir une sorte de bête de cirque dont plus personne n'a peur. Les fables en rajoutent une couche en se moquant de l'ours, qui prend sa revanche avec l'immense dossier de l'ours en plus au XXe siècle. Oui, c'est ça. Mais on leur accorde toujours des qualités humaines à ces animaux, en l'occurrence, Michel Pastoureau, dans le Moyen-Âge que vous connaissez bien. C'est-à-dire, est-ce qu'on les aime en tant que tels ou est-ce qu'on les aime parce qu'on y voit des métaphores de qualité ou de défauts des hommes ? Les deux existent, mais là où l'historien a le plus de prise, c'est évidemment sur les représentations, les symboles, l'imaginaire. Là, les documents sont très bavards, textes, images, faits de langues et de sociétés et de lexiques, traditions orales, etc., etc. On a beaucoup, beaucoup d'informations sur ce que j'appelle grossièrement la symbolique animale. Il faudrait expliquer de quoi il s'agit. Mais sur les animaux bien réels sur lesquels Eric travaille, plus que moi, on a moins d'informations et notamment sur des animaux individus. Il faut attendre la fin du Moyen-Âge grâce à des documents comptables pour avoir tel ou tel individu animal. Par exemple, l'ours préféré du duc Jean de Berry, le frère de Charles V, qui s'appelait Valentin. Alors, on le suit pendant une vingtaine d'années grâce à des comptes. Il est d'ailleurs encore aujourd'hui présent dans la cathédrale de Bourges sur le gisant du duc. Il est là, sous ses pieds. Il a une très, très bonne tête. Mais on a du mal à saisir l'animal bien réel autrement que collectivement. Les individus ne sont pas très, très, très mentionnés dans les documents. C'est pour l'aristocratie et les couches supérieures de la société qu'on a le plus d'informations. Et à l'époque féodale, l'animal préféré, ce n'est pas le chien, ce n'est pas le cheval, c'est le faucon pour la classe noble. Beatrice Bougnole. Oui, alors justement, peut-être qu'on peut faire une transition avec le travail d'Éric Baraté. D'ailleurs, ce qui est frappant quand on vous lit aussi Michel Pastoureau, c'est que le caractère invincible, en fait, donné à certains animaux, à ces rois des animaux, n'empêche pas finalement la violence à leur encontre parce que finalement la puissance de l'ours fait que boire son sang, consommer sa chair est un acte de bravoure. Et comme vous l'avez rappelé, au Moyen-Âge, quand l'Église lui déclare la guerre, elle organise à la fois son élimination physique et sa soumission symbolique, comme vous l'avez noté, en diffusant l'image d'un ours enchaîné et en ne le tolérant plus que comme un animal de foire. Alors, Éric Baraté, justement, vous, quand vous relisez l'histoire de l'animal, vous la relisez comme une histoire de grande violence à son encontre, ponctuée par certaines étapes, comme celle de la création des races entre le XVIIIe et le XIXe siècle ou entre, à partir du XIXe, cette utilisation des animaux comme prolétaires, avec des vies de prolétaires que vous allez décrire, depuis quand on peut dater la défense, finalement, des animaux ? Est-ce que c'est la date que vous rappelez de la création de l'ASPA, par exemple ? Ou est-ce que c'est la diffusion du goût pour les animaux domestiques ? Depuis quand, voilà, peut-on dater cette défense des animaux ? Alors, si on prend, effectivement, notre position contemporaine, ça date du début du XIXe siècle, mais il y a des volontés de protection bien antérieures, on en trouve déjà dans l'Ancien Testament, où il y a des versets qui demandent de respecter, par exemple, les animaux de travail, le bœuf, l'âne, il y a aussi un verset que l'on a complètement oublié qui demande que l'on n'arrache pas le membre d'un animal vivant pour le manger devant lui. Ce qui peut nous paraître maintenant bizarre, mais ce qui veut dire que ça se faisait, et l'Ancien Testament était un grand moment aussi de volonté ou de tentative de polisser certaines morts qui n'ont pas réussi puisque le regretté Jean-Louis Flandrin avait trouvé au XVe, XVIe siècle une recette de cuisine. Historien de la cuisine en particulier, de la sexualité. Il avait trouvé une recette comment cuire une volaille à point pour que lorsqu'elle arrive devant les convives en lui arrachant l'aile, elle crie encore. Donc on est tout à fait dans ce verset et donc il y avait la volonté quand même de pacifier ça. Et puis il y a l'époque aussi de François d'Assise par exemple. Mais tout ça est quand même très particulier. C'est souvent une défense pour l'homme, c'est-à-dire éviter que l'homme ne tombe dans la barbarie. Donc protéger les animaux pour cela. La protection des animaux pour eux-mêmes, effectivement, on voit apparaître ça au XVIIIe siècle avec le grand épisode en France c'est la Révolution où à la Révolution on va faire un lien entre finalement on va introduire les animaux dans les opprimés. Donc les sujets opprimés par le roi absolu, les esclaves, les femmes et les animaux. Et il y a toute une littérature sur l'idée de libérer tous ces êtres-là. Et d'ailleurs la ville de Paris par exemple interdit la promenade d'animaux enchaînés par les montreurs ambulants pour que ça ne soit pas une image d'oppression qui soit donnée aux citoyens. Et il y a aussi toute une série de réflexions par exemple sur le jardin des plantes. Il y a des projets proposés par Bernardin de Saint-Pierre et l'abbé Grégoire où ils veulent faire au jardin des plantes un espèce de parc zoologique un peu comme de nos jours. C'est-à-dire où les animaux seraient en liberté et ils donneraient l'image comme ça d'une liberté. Et là aussi ça ne se réalisera pas puisqu'en fait le jardin des plantes de première manière est plutôt un ensemble de cages et de symboles de prison. Oui, il faut dire Michel Bastouro que quand on travaille sur cette question des rapports de l'homme à l'animal et en particulier sur cette question de la façon dont l'homme peut à un moment ou à un autre défendre les animaux c'est travailler sur l'histoire des sensibilités aussi. C'est-à-dire que ce qui est supportable à un moment donné arracher un membre vivant un animal à un animal vivant ou servir une volaille qui couine encore sur la table du repas ne l'est plus à un autre homme en Michel Bastouro. Oui, d'ailleurs l'historiographie le confirme on a commencé à s'intéresser chez les historiens au monde animal lorsque ce que nous appelions à l'époque l'histoire des mentalités devenu aussi l'histoire des sensibilités était à la mode les deux choses sont liées avec en amont l'influence de l'ethnologie de l'anthropologie mais moi j'ai commencé ma thèse il y a maintenant 50 ans et ça semblait ridicule pour un historien du Moyen-Âge de travailler sur le monde animal ça n'était pas sérieux et il y avait l'idée même on m'a oublié ça qu'il y avait des sujets où le jeune historien se faisait trop plaisir et alors moi avec mes couleurs et mes animaux j'avais l'air de trop jubiler dans ma recherche et ça avait quelque chose d'indécent peut-être d'immoral le jeune chercheur avait des devoirs envers la société et la communauté scientifique mais l'idée qu'il se fasse plaisir avec sa recherche ce qui pour nous est évident aujourd'hui c'était pas dans l'air du temps il y a 50 ans on l'a oublié ça et donc justement cette question des sensibilités des mentalités cette histoire des mentalités permet de mettre au jour par des travaux pionniers dans les années 80 en particulier permet de mettre au jour cette question d'à un moment donné une société accepte des choses vis-à-vis des animaux qu'elle n'accepte plus un peu plus tard oui bien sûr oui c'est tout un courant appelons cela plus largement l'histoire culturelle mais en même temps du côté de l'histoire économique je pense à Robert Delors et à son livre pionnier les animaux aussi ont une histoire 1984 4 oui lui c'est l'approche alors plutôt par l'histoire économique l'historien des fourrures qui s'est intéressé aux animaux avec fourrures dans son immense thèse sur le commerce des fourrures à la fin du Moyen-Âge et puis qui s'est intéressé progressivement à l'animal même pour l'animal c'était quelque chose qu'il essayait de cerner comment se débarrasser de l'être humain quand on est historien c'est évidemment un petit peu utopique mais nous avions deux approches tout à fait différentes ça ne nous empêchait pas d'avoir plaisir à converser ensemble sur ce que pourrait être une histoire des rapports entre l'homme et l'animal oui et puis il faut citer aussi le travail pionnier de Maurice Agulon par exemple le grand historien de la République qui a travaillé justement sur cette question du sang des bêtes dans les villes parce que Eric Baraté ce que vous décrivez de la révolution française c'est aussi une rupture par rapport à ces puisqu'on est à Paris à ces rives de la Seine où on tue les bœufs où on les égorge où on jette les tripes dans la Seine tout cela au vu et au su de tout le monde et à un moment donné la société dit on ne veut plus voir ça oui tout à fait c'est à partir de la révolution Maurice Agulon lui s'était intéressé à la loi Gramont de 1850 la loi Gramont la première loi de protection animale en France ce qu'il faut voir en fait c'est à la fois un changement de sensibilité des hommes mais il y a aussi un changement du côté humain c'est à dire qu'il ne faut pas penser l'idée comme si l'on faisait que des projections sensibles sur une situation animale qui ne changerait jamais en réalité à partir de la fin 18e, 19e siècle il y a à la fois plus de sensibilité du côté des hommes essentiellement d'ailleurs dans les milieux aristocratiques et bourgeois mais il y a aussi une situation animale qui change et il y a notamment beaucoup plus de chevaux qu'auparavant il y a une vulgarisation de la conduite hypomobile et on voit très bien qu'il y a une partie des conducteurs par exemple dans les villes qui ne savent pas trop utiliser ces chevaux qui n'ont pas forcément d'affect très particulier avec ces chevaux c'est ce que dit Pierre Serda dans ses travaux sur la république et les animaux donc au moment de la révolution française il dit qu'en 1802 par exemple l'institut national commande une enquête qui s'appelle dont l'intitulé c'est jusqu'à quel point les traitements barbares exercés sur les animaux intéresseront-ils la morale publique donc ça veut dire qu'à la sortie de la révolution française qui a vu beaucoup de sang couler d'un côté comme de l'autre des contre-révolutionnaires et des révolutionnaires il y a cette question du sang qui coule dans les rues et des traitements qui sont des traitements barbares sur les animaux qui se posent dans la société et on voit des marchandes des halles qui protestent contre les mauvais conducteurs de chevaux qui sont trop violents vis-à-vis des chevaux par exemple oui et puis parce qu'il y a plus beaucoup plus de brutalité qu'auparavant donc la scène est beaucoup plus fréquente les abattoirs augmentent la consommation de viande augmente très fortement et donc toutes ces scènes augmentent et évidemment il y a une conjonction entre plus de brutalité et une sensibilité qui change Béatrice Bougnole oui alors justement vous rappelez depuis le 19ème siècle donc cette sensibilité à l'égard des animaux à évoluer vous témoignez finalement tous les deux dans vos travaux et Michel Pastureau vous rappeliez à l'instant comment avait été reçu votre thèse il y a 50 ans à la fois du caractère récent des travaux historiques sur les animaux vous rappelez également tous les deux que d'autres disciplines comme l'ethnologie la linguistique ont été pionnières dans la matière et que très longtemps finalement on a confié à l'histoire amateur l'histoire des anecdotes cette histoire des animaux comment vous expliquez finalement que les historiens étaient quelque part les derniers à faire cette histoire des sensibilités animales moi je dirais pas les historiens les chercheurs professionnels entre guillemets les universitaires les gens du CNRS parce que les historiens des vétérinaires par exemple s'y intéressent depuis longtemps tout à fait ou les chasseurs ont fait une histoire de la chasse depuis longtemps et effectivement mais alors ces gens là les amateurs avaient des comment dire des aspects très précis ce qui est l'aficionado ce qui l'intéressait ou ce qui l'intéresse encore c'est l'histoire de la corrida le vétérinaire c'est l'histoire de la médecine vétérinaire etc et chacun était un peu dans son couloir sans trop regarder ce qui se faisait alors il y a eu des travaux d'historiens dès la fin 19ème début 20ème siècle mais on voit bien que là aussi ils arrivent au sujet un peu en élargissant leur propre domaine et sans s'apercevoir finalement il y aurait un champ tout à fait spécifique qui serait celui de l'histoire de l'animal et sans doute parce que l'animal à l'époque dans les représentations n'est pas un acteur n'est pas un sujet et ils ne sont pas allés jusqu'à l'idée que finalement ça pourrait être le héros de l'histoire et on voit bien il y a toute une série comme ça de rendez-vous manqués par exemple Lucien Fèvre dans la terre et l'évolution humaine le cofondateur de l'école des annales en est très proche il est dans une géo-histoire il en est très proche et on voit bien qu'il n'y va pas il faut attendre effectivement la génération des Robert Delors etc pour que enfin on se dise qu'il y a un sujet oui il faut il faut appeler d'ailleurs que chez les historiens un certain nombre de sujets qui aujourd'hui relèvent de la grande histoire appartenaient il y a encore 50 ans à la petite histoire l'histoire du vêtement par exemple c'était pour les amateurs n'avait pas sa place dans le monde universitaire aujourd'hui c'est une discipline totalement carrefour pour toutes les sciences humaines l'histoire de l'alimentation ça semble extravagant mais l'histoire de l'alimentation il y a trois générations ça n'intéressait pas grand monde chez les historiens universitaires les ethnologues oui les anthropologues oui mais c'était quand même chez les historiens la petite histoire donc les choses ont bien changé en 50 ans moi j'ai vu des changements qui m'ont réjoui évidemment je ne sais pas trop ce que se passera dans 50 ans on récanera sans doute nos façons de penser et d'enseigner en 2018 mais ça ne peut pas en être autrement bien sûr mais en tout cas du côté du monde animal et du monde végétal d'ailleurs je dois le préciser j'ai vu des curiosités nouvelles se former et l'institution universitaire pour les sciences humaines en tout cas faire une place beaucoup plus grande aux animaux et aux végétaux oui il faut dire en l'occurrence Eric Baraté que des éthologues les gens qui travaillent sur les comportements animaux des vétérinaires vous l'avez dit d'autres ont travaillé sur ces questions là et que d'un seul coup quand on regarde on sait qu'on ne fait de l'histoire que contemporaine quand on regarde le passé avec les yeux d'aujourd'hui et bien on voit des choses qu'on ne voyait pas auparavant dans les sources Pierre Cerna nous explique comment pendant la révolution française comme des bêtes chez Fayard il nous explique comment pendant la révolution française il a trouvé un certain boisselle qui voulait faire un projet de constitution qui mettra en premier devant les hommes la question animale par exemple et qui était végétarien donc on découvre des choses qui sont présentes dans le passé mais qu'on n'allait pas voir auparavant Eric Baraté oui bien sûr parce que c'était totalement négligé et puis du côté des animaux il y a des choses que l'on ne voyait pas et que maintenant on voit les comportements la souffrance animale la souffrance animale mais alors c'est assez contradictoire parce qu'à la fois le discours officiel n'en parlait pas le discours des scientifiques n'en parlait pas et en même temps quand on va dans les documents on se rend compte que finalement les gens de l'époque par exemple du 19ème siècle lorsqu'ils sont paysans lorsqu'ils sont mineurs et qu'ils ont un cheval avec eux lorsqu'ils tractent une diligence ils sont bien obligés de faire attention aux animaux sinon ça ne marche pas si on emploie trop de violence avec un animal alors on a le droit de le faire on a la possibilité de le faire l'animal ne peut pas dire non mais évidemment l'animal va réagir dans les mines par exemple lorsqu'un cheval ne veut plus travailler les ingénieurs les vétérinaires savent tout de suite quelle est la raison c'est qu'il a été violenté donc il se met en grève finalement d'une manière et donc tout ça on ne le voyait pas et maintenant on commence à le voir grâce aux éthologues qui nous ouvrent les yeux Michel Pastoreau oui dans les documents médiévaux apparaissent aussi des faits de sensibilité qui expriment un rapport entre l'homme et l'animal assez différent de l'image que l'on en a de point de vue caricaturel par exemple dans les fermes beaucoup d'animaux domestiques au Moyen-Âge ont un nom propre ce qui leur donne un statut individuel qu'on ne soupçonnerait pas les vaches les chevaux parfois les cochons et puis on a une conception de l'animal domestique qui est assez différente de la nôtre au Moyen-Âge et domestique tout animal qui vit dans la domus la maison ou autour de la domus donc les animaux de la ferme bien sûr le chien et le chat le chat qui se revalorise assez tardivement mais aussi le mer le lapis le corbeau le renard le rat la souris la belette ce sont des animalia domestica pour les textes aujourd'hui on définit la domestication en général par le fait que l'être humain maîtrise la reproduction de telle ou telle espèce définition qui est un peu contestée mais en tout cas ça n'a aucun rapport avec la conception qu'on a de l'animal domestique dans les sociétés antiques et médiévales Beatrice Bougnole oui Eric Paraté il semble que dans vos ouvrages notamment le point de vue animal vous dessiniez une autre une autre avancée si on peut dire en tout cas une autre piste qui serait celle de rejoindre ce que vous appelez le versant animal donc finalement au delà même de l'histoire des sensibilités humaines vis-à-vis des animaux d'essayer de retranscrire ce qu'ont pu être les vécus et les sensibilités animales mises en jeu et vous proposez même tout un travail d'écriture qui pourrait permettre de percevoir ces vécus animaux c'est ce que vous explorez avec vos biographies animales dont vous allez peut-être pouvoir nous expliquer quelle est la visée est-ce que ça c'est le j'allais dire c'est le pas d'après c'est-à-dire c'est ce qui s'ouvre aujourd'hui notamment avec vos travaux c'est de prendre les animaux non pas seulement comme objets d'histoire mais comme acteurs de l'histoire à part entière oui c'est tout à fait ça l'idée en fait c'est que et on le voit dans les documents j'en parlais tout à l'heure quand on regarde les contemporains et bien ils ne sont pas devant des objets lorsqu'ils sont avec leurs animaux ils sont dans leur ferme au Moyen-Âge ils donnent des prénoms il y a une relation entre deux acteurs c'est pas un homme qui serait l'acteur agissant et puis l'animal qui serait passif donc l'idée c'est d'essayer de voir ce qui se passe aussi de l'autre côté pour deux raisons à la fois pour comprendre ce qui arrive à ces animaux parce qu'on voit maintenant on découvre avec l'éthologie à quel point ces animaux ont des capacités ce sont des espèces extrêmement riches dont il faut tenir compte et puis l'autre but c'est aussi de mieux comprendre la relation entre l'homme et l'animal à partir du moment où le mineur tient compte de son cheval et bien il faut savoir ce qui se passe du côté du cheval pour voir si ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas par exemple et donc on a des documents pour ça il y a des documents humains qui permettent de voir il y a des gens qui regardent bien les animaux alors qu'ils ne voient pas tout de ce qui se passe des animaux mais qui en voient quand même un peu et donc ils font des remarques par exemple sur la guerre de 14 le livre de Maurice Genevoix sur la guerre de 14 est un livre remarquable il a vraiment l'œil il y a quasiment des animaux à chaque page et il donne des indications très intéressantes à côté de ça il y a des gens qui ne s'intéressent pas j'avais trouvé un artilleur dans son livre il a une phrase tout à fait significative à un moment il dit les canons arrivent au galop comme manière de totalement évincer le cheval alors tout le monde ne regarde pas mais ceux qui regardent nous donnent des informations qui permettent en les croisant avec l'éthologie actuelle qui permettent de comprendre un tout petit peu ce qui se passe du côté des animaux donc il faut que la discipline historique aille voir du côté de la discipline dite de sciences dures dont on parlera avec Nicolas Martin cet après-midi en particulier donc il faut aller voir de ce côté là pour pouvoir ramener des innovations des découvertes sur en particulier l'individuation des animaux c'est à dire qu'on les voit généralement comme espèces depuis Buffon et depuis Linné et vous dites aujourd'hui on arrive à voir qu'un individu animal existe à côté d'un autre individu animal et que comme disait Michel Pastureau on peut les appeler par leur prénom ou par leur nom parce qu'au bout du compte ils ont des destins qui ne sont pas les mêmes ce sont des individus animaux ce qui est une profonde nouveauté pourrait-on dire importé dans le domaine de l'histoire ça n'est plus le chien à travers les temps ça n'est pas le chat depuis la plus haute antiquité c'est tel chat à tel moment dans telle société avec tel compagnon ou humain par exemple tout à fait alors c'est une découverte dans les discours savants je dirais dans les discours lettrés mais dans le monde populaire ou dans le monde paysan ça n'est pas forcément une découverte je pense au curé Mélier ce curé du début du 18ème siècle qui est très savant qui ne croit pas en Dieu il n'a jamais cru en Dieu mais enfin il est quand même curé en Lorraine et il fait la messe tous les dimanches et un jour il a envie de parler de la théorie de l'animal machine à ses ouailles donc en plein prône il leur expose la théorie de l'animal machine et il raconte comment ces paysans se mettent à rire mais à rire parce qu'ils n'y croient pas eux ils savent que leur vache d'une vache à l'autre c'est pas le même tempérament c'est pas le même caractère qu'il faut faire avec et donc la nouveauté elle est surtout du côté du monde savant et c'est vrai que ce sont les éthologues qui depuis une soixantaine d'années une cinquantaine d'années plutôt commencent à s'intéresser aux individus la première ce sont des éthologues japonais qui dans les années 50 ont découvert ça s'est fait en direct d'ailleurs la découverte qu'une maquette japonaise avait songé à tremper sa patate douce dans de l'eau pour la laver puis ensuite dans de l'eau salée sans doute pour avoir un meilleur goût et elle a transmis petit à petit cette innovation culinaire à sa famille puis à sa tribu maintenant vous avez des macaques japonais vous avez des groupes de macaques japonais qui trempent leurs patates douces dans l'eau salée d'autres qui ne le font pas on a des traditions culinaires qui se sont mises en place et donc c'est de là qu'est partie l'idée de s'intéresser à des individus et maintenant par exemple dans l'éthologie canine qui est une éthologie extrêmement performante l'unité de base d'observation c'est plus l'espèce c'est l'individu et alors évidemment si on se met sur les individus là il y a beaucoup de choses qui apparaissent comme vous l'avez dit c'est à dire la diversité dans l'espace par exemple la diversité dans un groupe autrement dit il va falloir se mettre à faire la sociologie animale la diversité d'un groupe à l'autre donc de l'ethnologie animale il faut faire aussi de l'histoire animale ou de l'histoire éthologique je dirais de manière à voir à quel point ces animaux changent dans l'espace et le temps et ils changent souvent influencés par les hommes ou d'une manière indépendante et les chats par exemple qu'on a tendance à voir comme une espèce assez intemporelle indépendante etc. c'est une vue de l'esprit le chat a beaucoup changé dans sa manière d'agir et d'ailleurs vous travaillez sur les chats pour votre prochain travail en l'occurrence Michel Pastoureux vous allez travailler sur les chats c'est ça ? pas moi mais l'une de mes étudiantes Laurence Bobis grande historienne du chat a montré que cet animal qui était plutôt dévalorisé ou en tout cas dont on se méfiait qui appartenait au baissière du diable encore en plein Moyen-Âge central notamment parce qu'il avait des mœurs nocturnes se revalorisait après la grande peste du milieu du 14ème siècle parce que les contemporains ont à peu près compris que l'épidémie était plus ou moins propagée par les rats se sont posé la question est-ce que les chats ne seraient pas plus efficaces que les belettes qu'on utilisait jusque là pour chasser les rats on fait l'expérience et ça a été concluant donc le chat qui avait rarement le droit d'entrer dans les maisons en 2-3 générations a le droit de le faire et acquiert le statut qui est encore le sien aujourd'hui de fidèle compagnon quand on lit les pages de Montaigne sur ces chats on se croirait la semaine dernière quelque chose comme ça donc autant le chien se revalorise lentement dans l'histoire occidentale autant le chat c'est assez soudain donc des histoires assez différentes mais moi je ne travaille pas sur le chat vous travaillez sur le corbeau par exemple c'est ainsi qui est un animal dévalorisé pourrait-on dire on le considère généralement comme un oiseau de mauvaise augure et vous vous imaginez comment on peut travailler sur le corbeau sur ses comportements sur ses comportements y compris vis-à-vis des autres animaux par exemple oui comme je le disais tout à l'heure en tout cas pour l'époque du christianisme médiéval et moderne les animaux onis détestés négatifs sont mieux documentés que les animaux positifs donc après l'ours après le cochon je m'intéresse au corbeau ça fait 50 ans que j'accumule des notes sur l'histoire culturelle du corbeau en Occident un oiseau vénéré dans l'antiquité Pline le présente déjà dans son histoire naturelle comme l'animal le plus intelligent ce que tendrait à confirmer les enquêtes les plus récentes sur l'intelligence animale pour certaines expériences il est au niveau des grands singes ce que donc l'antiquité savait déjà et que le christianisme a refusé une guerre aux corbeaux mais alors terrible 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 je suis quand même perplexe par rapport à nos rapports à nous historiens et gens des sciences humaines par rapport aux travaux sur les animaux conduits par des chercheurs d'autres disciplines c'est toujours c'est toujours l'homme qui organise les expériences qui provoque les stimuli qui observe comment les animaux se comportent et qui en tirent les conclusions on peut pas faire autrement bien sûr mais il y a quand même quelque chose qui est un peu gênant quelle est la pertinence de ces conclusions Eric Baraté c'est quasiment le guerre dans votre jardin en l'occurrence puisque vous vous mettez à écrire comme le taureau qui a tué Manoleté par exemple en 1947 dans une arène pas comme vous imaginez comment il a pu réagir aux stimuli qui étaient présents dans cette arène lorsqu'il a tué Manoleté d'un coup de corne alors c'est pas de l'imagination dans le sens où on sait très bien ce qui se passe dans une corrida maintenant il y a eu beaucoup d'études éthologiques sur les bovins et donc on peut savoir ce qu'un taureau peut ressentir au moment de la corrida parce qu'il y a eu beaucoup d'études là-dessus y compris sur des taureaux après corrida donc voir quel a été leur niveau par exemple de production de toxines de cortisol etc et qui sont des réponses à la douleur alors évidemment le biais il est là c'est que ce sont toujours des recherches humaines on est bien d'accord étant donné que c'est la même chose pour les textes nous avons plein de textes sur les animaux ce sont les hommes qui les produisent mais je dirais que ça c'est vrai pour beaucoup de choses en histoire j'entendais dernièrement une collègue travaillant sur les femmes durant l'Antiquité grecque et qui disait le gros problème de mon histoire c'est que tous les textes sont écrits par des hommes et non pas par des femmes alors évidemment le biais homme-animal est plus fort mais il n'y a pas une grande différence Béatrice Mugnol oui justement on peut se demander ce que cette histoire de l'animal exige de l'historien en termes d'écriture aussi puisque là vous parlez des sources la difficulté des sources vous avez effectivement expérimenté dans ces biographies animales que vous avez écrites une écriture particulière donc vous pouvez peut-être nous l'expliquer mais il y a des passages en fait soit en italique soit signalés par des tirés qui sont en fait un peu le vécu le ressenti de l'animal vous refusiez tout à l'heure de dire que c'était un recours à l'imaginaire mais pour autant est-ce que pour effectivement aller vers cette histoire animale que vous appelez de vos voeux il y a aussi un travail d'écriture particulier que les historiens doivent faire aujourd'hui oui alors c'est à dire qu'il y a deux niveaux il y a le niveau scientifique par exemple si on prend le cas de la corrida du taureau Isléro Isléro pour ceux qui ne savent pas c'est le taureau plus célèbre du 20ème siècle puisque c'est lui qui a tuné Manolette en 1947 on a une douzaine de photos qui était l'un des grands torréos de l'histoire de la corrida on a une douzaine de photos sur cette corrida où l'on voit Manolette et le taureau avec ce qu'on sait des bovins de l'éthologie bovine avec ce qu'on sait de ce qui se passe dans une corrida j'ai essayé de reconstituer la corrida de ce taureau donc au niveau scientifique rien n'est inventé dans le sens où je m'appuie sur des travaux sûrs d'éthologues mais aussi d'historiens etc après je me suis dit il y a peut-être le problème évidemment c'est que pour faire ressentir ce que vit un animal si on emploie le style habituel humain ça ne sera peut-être pas suffisant donc l'idée n'a pas été de faire parler les animaux l'idée a été de trouver des artifices d'écriture des transcriptions des transcriptions qui permettent au lecteur de se décentrer à être un peu dérangé et donc en étant dérangé en étant décentré c'est plus facile et je me suis rendu compte aux réactions c'est plus facile pour les gens de se mettre dans un autre monde mais ce travail d'écriture ne prétend pas raconter l'histoire à la place du taureau subjectif du taureau tout à fait je ne parle pas à la place du taureau c'est simplement un artifice d'écriture et finalement ça marche parce que comme vous l'avez dit beaucoup de gens m'ont dit et finalement on sent bien la corrida de ce taureau mais c'est avant tout l'histoire de perturber le lecteur pour aller un peu plus loin est-ce que vous n'allez pas et je donnerai la parole ensuite à Michel Pastoreau du côté de ce que faisaient les gens qui écrivaient des contes médiéaux c'est-à-dire que d'une certaine façon vous dites on va travailler sur Consul par exemple le Consul c'est un singe qui au 19ème siècle est utilisé pour pouvoir montrer on l'habille en homme on lui fait prendre le thé on voit comment il réagit il est habillé à l'anglaise en Angleterre il est à Westminster je crois à Manchester voilà c'est ça et Consul dans ses biographies animales vous dites on s'aperçoit qu'il joue le jeu c'est-à-dire qu'en fait il a une véritable volonté il n'est pas simplement agi par les hommes mais il comprend son intérêt il est mieux à être habillé à l'anglaise et à boire du thé dans des maisons bourgeoises ou nobles qu'à être au zoo derrière la cage dans sa cage et donc il a une véritable volonté personnelle et je tente de rendre en tant qu'historien Eric Baraté je tente de rendre cela mais tout compte fait quand on écrit le roman de Renard on écrit quelque chose qui peut ressembler à ça c'est-à-dire il y a certes l'anthropomorphisme on veut voir dans le Renard mais tout compte fait on comprend qu'il y a là aussi une subjectivité de l'animal une intelligence animale dans les contes médiévaux oui alors c'est j'ai justement voulu totalement différencier ça je vous pose la question pour ça alors il est vrai qu'il y a toute une littérature faisant parler des animaux pour des raisons de morale on enseigne la morale comme ça aux hommes par les animaux il y a aussi un deuxième courant littéraire qui naît à la fin du 18ème siècle ce sont les biographies d'animaux et alors il y en a c'est un véritable courant qui explose de nos jours ça va des écrivains les plus célèbres qui racontent la vie de leur chat jusqu'au maître de tous les jours qui sur Youtube va mettre un petit un résumé ou sur Amazon va mettre un petit livre racontant son chat là aussi c'est une littérature qui est souvent anthropomorphisée c'est à dire que l'animal parle et il dit je etc c'est une littérature qui ne sert pas à connaître les animaux par contre elle a beaucoup servi à reconnaître les animaux ce qui n'est pas la même chose les reconnaître en tant qu'individus et on voit bien comment sans ce travail littéraire qui est en fait un travail d'une société entière toute la société occidentale à partir de la fin du 18ème siècle a travaillé sur l'idée d'individus animaux alors que la philosophie la science la théologie ne voulaient absolument pas en entendre parler que des classifications voilà l'animal l'animalité à la rigueur les espèces mais surtout pas les individus et comme par hasard au bout de ces deux siècles de travail on voit les scientifiques se mettre à s'intéresser aux individus ce n'est pas absolument pas un hasard Michel Pastureau oui dans les époques anciennes évidemment nous n'avons pas de prise sur des animaux individus ayant réellement existé donc il faut passer par le biais des mythologies ou de la littérature comme le roman de renard en effet qui est un immense laboratoire pour l'historien des animaux surtout qu'il change le roman de renard il y a des versions différentes voilà on appelle le roman de renard un ensemble de textes de la fin du XIIe siècle et de la première moitié du XIIIe siècle et le caractère du coupil par exemple renard n'est pas le même vers 1180 et vers 1250 il est de plus en plus diabolique au fil des différentes branches mais dans le roman de renard les animaux sont pris à trois niveaux ce sont à la fois des animaux au sens propre ce sont des individus ayant chacun un nom propre une parenté des vassalités et des caractères surtout qui sont bien affirmés et parfois qui évoluent d'une branche à l'autre et puis ce sont des archétypes des vices et des vertus pour enseigner le lecteur c'est une littérature très savante il faut absolument oublier l'idée que le roman de renard création populaire etc. non pas du tout c'est une littérature hyper savante de clerc émergeant d'abord au milieu monastique probablement mais c'est le seul endroit où la littérature où l'historien des époques en style a un peu prise il y a quand même un autre endroit que vous mentionnez dans vos travaux Michel Pastoureau c'est à propos de nous raconter cette histoire de l'éléphant qui était offert par le sultan d'Egypte à Saint Louis à Louis IX en l'occurrence lui c'est un individu c'est un individu qui est assez bien documenté parce qu'il laisse des traces dans les documents il est offert à Saint Louis peu après son retour après de longues années d'absence du Proche-Orient il arrive à Paris à l'été 1254 et Saint Louis qui à titre personnel ne semble pas du tout aimer les animaux et même en avoir peur l'offre à son beau-frère le roi d'Angleterre Henri III et on a la chance d'avoir des documents sur le voyage de cet éléphant de Paris jusqu'à Londres à Beauvais l'évêque vient le bénir lui offre une capa maxima pour le protéger de la pluie à Calais au moment où il va embarquer il y a une foule considérable qui veut voir la grosse bête et puis à Londres on le fait baigner dans la Tamise avec un ours blanc offert par le roi de Norvège au roi d'Angleterre qui s'appelait Piscator et ces deux animaux ont vécu assez longtemps auprès de la tour de Londres et surtout on l'a peint cet éléphant en l'occurrence et c'est Mathieu Paris qui le peint donc on a un portrait pourrait-on dire comme un portrait d'humain de 1254 ou 1255 de cet éléphant offert par le sultan d'Egypte à Louis IX puis ensuite à son beau-frère Henri III voilà c'est une image exceptionnelle puisque Mathieu Paris à la fois moine chroniqueur en lumineur personnage important de cette Angleterre du milieu du XIIIe siècle nous dit qu'il a représenté au vif on dirait cet éléphant tel qu'il a vu avec on dirait son cornac aujourd'hui est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux au fond peu importe l'idée c'est qu'il a voulu nous montrer que c'était vrai qu'il l'avait pris sur le réel on n'a pas beaucoup de cas de ce genre oui ce qui est quand même très intéressant Eric Baraté c'est que l'émergence ou l'arrivée d'une nouvelle espèce dans un espace géographique il ne l'avait jamais vue par exemple comme cet éléphant arrivant d'Egypte auprès de la cour de Louis IX c'est un moment exceptionnel parce qu'il provoque une documentation c'est le cas aussi de la girafe de Charles X là aussi offerte au roi de France au début enfin dans la première moitié du XIXe siècle et cette girafe vous en dressez le portrait sa biographie vous faites sa biographie racontée par elle comme vous le faites dans toutes ses biographies animales et vous dites ce qui m'intéresse dans la girafe c'est non seulement les réactions des hommes vis-à-vis de la girafe et de cette arrivée d'un nouvel animal mais c'est les réactions des autres animaux c'est-à-dire qu'effectivement on n'y pense pas habituellement c'est-à-dire que quand arrive une nouvelle espèce il n'y a pas simplement les hommes qui voient arriver cette nouvelle espèce mais les autres espèces animales oui c'est un animal très célèbre la girafe de 1827 qui est offerte à Charles X et on a des documents sur elle notamment on a le document d'un naturaliste marseillais très 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 modeste à l'époque c'est le muséum de Paris qui lui demande de faire un rapport parce qu'on a trop peur que cette girafe meurt en route ce qui aurait dû être la solution enfin l'issue la plus probable et donc on lui demande un rapport et ce naturaliste voit très bien ce qui se passe enfin il a de bonnes observations d'autant plus qu'il n'y a pas de référence on n'a jamais vu de girafe depuis peut-être l'Empire romain enfin on n'a pas de souvenirs donc il n'y a pas de référence de girafe vivante et donc il regarde et il nous donne toute une série d'indications qui permettent finalement de reconstituer une rencontre entre deux mondes deux mondes vivants qui se rencontrent la girafe qui représente finalement les espèces exotiques les espèces africaines et puis de l'autre côté les marseillais puis les lyonnais puis les parisiens etc. qui représentent les occidentaux et on voit bien à la fois les incompréhensions les ajustements réciproques entre les deux qui font que finalement elle ne meurt pas et elle tient jusqu'en 1845 alors il y a des choses tout à fait tout à fait marrant notamment sur l'alimentation par exemple alors elle boit essentiellement du lait parce qu'elle a été capturée avant d'avoir été sevrée donc elle boit surtout du lait du lait sorti tiède des mamelles donc il faut qu'elle soit accompagnée de vaches au départ c'était des chamelles puis des juments là ce sont des vaches mais on se demande quand même qu'est-ce qu'elle peut manger à part le lait alors on l'emmène par exemple dans un pré un pré à Marseille au début du 19ème siècle c'est quelque chose de relativement rare l'essentiel des terres est en culture une vache marseillaise se donnerait pour avoir un pré et elle qu'elle nourrit avec des feuilles de l'écorce etc on l'emmène dans un pré elle n'en veut pas alors on se dit bon ben on va lui donner des fruits africains on fait le lien entre elle est d'origine africaine des fruits africains elle n'en veut pas et plein de choses comme ça qu'elle ne veut pas finalement ce qui lui convient bien c'est le l'if et le tuya et qu'on joue au contraire très amère alors on ne comprend pas entre cette espèce cet individu cet animal très majestueux et puis ce qu'elle mange donc incompréhension et il y a comme ça toute une série d'ajustements et d'incompréhensions qui se font petit à petit Béatrice Bougiol ce que vous montrez aussi très bien c'est comment elle noue une autre histoire culturelle en fait comment elle va être prise pour objet dans des pièces de théâtre dans des poèmes toutes sortes de créations culturelles à la suite de son arrivée en France ah oui parce qu'elle voir une girafe vivante à l'époque c'est exactement comme si on promenait un martien dans Paris tous jours je crois que tout le monde se précipiterait et là c'est ce qui se passe on se précipite dans l'avant-lilée du Rône les paroisses descendent mère et curée en tête voir la girafe à Marseille évidemment on est obligé de la descendre de son bateau et de la quarantaine de nuit parce qu'il y a déjà une rumeur à Marseille comme quoi il y a un monstre gigantesque qui est en train d'arriver donc ça déclenche plein de choses alors on se met à écrire des valses des opéras de la littérature les dames s'habillent à la girafe se coiffent à la girafe c'est à dire avec le chignon comme ça donc c'est une véritable c'est un véritable enthousiasme mais ça c'est c'est intéressant mais il faut aussi voir ce qui se passe réellement M. Pastoreau on a une histoire semblable avec le fameux rhinocéros gravé par Durer c'est un rhinocéros qui est offert au roi de Portugal à Roitlet des Indes et qu'il offre au roi de Portugal en 1514 il arrive à Lisbonne après avoir voyagé par le Cap de Bonne Espérance ce rhinocéros les marins l'ont appelé Ulysse puisqu'il fait un grand voyage et à Lisbonne on se demande si cet animal est le plus fort de la création est-ce qu'il est plus fort que l'éléphant on le fait combattre contre un des éléphants de la ménagerie du roi Manuel de Portugal et ce jour-là l'éléphant des dépens en forme a refusé le combat on a déduit que le rhinocéros était plus fort que l'éléphant et pendant plus d'un siècle dans tous les ouvrages de zoologie et les livres d'emblème on présente le rhinocéros comme l'animal le plus fort de la création et comme pour la girafe de Charles X on vient de toute l'Europe voir ce rhinocéros à Lisbonne Durer envoie donc quelqu'un lui faire un dessin qu'il a gravé ensuite le roi de Portugal se dit qu'il ne peut pas garder pour lui un animal aussi extraordinaire il décide de l'offrir au pape voilà le rhinocéros qui remonte sur un bateau détroit de Gibraltar escale à Marseille toute la cour de François 1er descend 1515 1516 voir le rhinocéros ça dure un mois l'escale à Marseille et puis le bateau repart et coule au large de Gênes le rhinocéros n'est jamais arrivé à Austin ni dans la ménagerie pontificale merci merci à vous Michel Pastoureau et on pourra réécouter si on veut connaître d'autres histoires d'animaux les émissions que vous aviez enregistrées pour France Culture c'était en 2015 avec Mathilde Bagman qui s'appelait Les animaux aussi ont une histoire c'est encore en ligne et on peut encore les télécharger sur le site de France Culture et merci à vous Eric Baraté de nous avoir expliqué comment on pouvait faire l'étape supplémentaire le pas supplémentaire pour mieux comprendre justement cette question des rapports de l'homme à l'animal et merci à tout ce public assemblé ici donc dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour ce premier débat de cette journée spéciale donc de France Culture autour de l'animal à l'animal et merci à tous